Quoi ? Mais oui, elle voulait être dans la vidéo ! Mais oui, elle veut vous dire bonjour ! Mais alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, tu me lèches ? Oui, tu es plus du bec ! Encore une fois, je suis dégoûtée parce que j'ai mis un haut assorti au make-up que je vais faire. Donc je vous le montre quand même parce que j'ai fait un effort vestimentaire. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle palette Norvina, la volume 4. Elle a le même format que les autres, avec toujours un grand miroir ici. On a 25 fards à paupières dans cette harmonie. Et personnellement, j'adore ! Vraiment, je la trouve hyper réussie. Je n'ai pas encore testé, évidemment, puisqu'on va le faire dans cette vidéo. Mais l'harmonie, comme ça, je la trouve très belle. Donc c'est une palette qui se veut un peu plus neutre que les précédentes. Je trouve visuellement que c'est un petit peu mieux travaillé en termes d'intensité. On a vraiment des fards un peu plus clairs, des fards un peu plus foncés. C'est ce qui manquait un peu dans les trois précédentes. Je trouvais que les fards étaient un peu trop tous de la même tonalité. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de teinte de transition, etc. Là, je trouve que c'est tout le contraire. J'aime bien le fait qu'il y ait des neutres, mais qui ne soient pas vraiment neutres. Qui sont un peu rehaussées. Et franchement, je trouve que c'est celle qui ressemble le plus à Norvina pour l'instant. Je ne la connais pas personnellement. Mais de ce que je vois sur les réseaux, comment elle se maquille, etc. Je trouve que c'est vraiment celle qui lui correspond le mieux des quatre. Elle est également vegan et cruelty free. Et chaque fard à paupières fait 1,8g. Ce qui est, je trouve, très bien. C'est pareil que les précédentes Norvina. Pour le prix, c'est comme les autres. Elle est au prix de 70€ chez Sephora. Et 71€ sur le site officiel Anastasia Beverly Hills. Vous pouvez également acheter sur le site officiel Anastasia le kit PR. Donc il se compose de la palette et d'une petite base à paupières de 7ml. Et il coûte 77€. Elle a été lancée le 11 mai, donc lundi. Vous pouvez la retrouver sur le site officiel pour le moment. Et pas encore sur sephora.fr. Et je ne sais pas si elle sera dispo chez Sephora non plus. Donc on va la tester ensemble aujourd'hui. Je n'ai pas fait mon teint non plus parce que j'ai quelques produits, nouveaux produits à tester. Je n'ai pas grand chose, j'ai deux produits je crois. Mais du coup c'est des produits teints. Donc je vais faire le teint complètement avec vous. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas faire de focus produit pour chaque étape du teint. Parce que je vous l'ai fait dans la vidéo précédente que je vous mets ici. D'ailleurs je vous parle des nouveaux eyeliner de chez Anastasia si vous voulez. Vous aurez tout bien sûr dans la barre d'infos. Je vais vous expliquer chaque étape. Mais je ne vais pas montrer chaque produit parce que c'est un peu redondant. Je vais juste vous parler des deux nouveaux produits que je vais tester. Donc pour commencer je rafraîchis un peu mon teint avec une brume de chez Glossier. Ensuite j'applique ma base. Donc je vais la mettre sur tout mon visage. Et pour le fond de teint donc j'ai racheté le fond de teint Sephora que j'avais bien aimé. Mais que j'avais eu dans une teinte un peu trop foncée. En plus il s'oxydait. Du coup là j'ai pris la teinte numéro 10 qui s'appel... Qui s'appelle Ivory. Claire Light Neutre. Il y a beaucoup d'infos sur ce nom de couleur. Donc j'applique deux pompes avec mon éponge. J'espère que ça va m'aller pour la teinte. Bon pour l'instant ça a l'air d'aller. Mais si elle s'oxyde... Oh ça ressemble à ce que je mets d'habitude j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est... C'est un peu jaune quand même. Je sais pas... Vous voyez pas très bien que c'est jaune vous ? Moi j'ai l'impression que c'est jaune. Et pas neutre. Écoutez on va voir. De toute façon je l'applique. Je suis un petit peu taquillon aujourd'hui. Là avec une application la couvrance est moyenne. On voit encore un petit peu mes imperfections. Et je crois que de mémoire j'avais fait une deuxième application. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter deux pompes. J'ai l'impression que la teinte s'oxyde un petit peu. Mais ce sera pas aussi horrible que la première fois je pense. J'aime vraiment beaucoup le rendu avec deux applications. C'est vrai qu'une application je trouve que c'est un peu transparent. Même si vous aimez la couvrance transparente ça va vous plaire. Mais en deux applications ça se travaille très bien. Et je trouve que la couvrance est très très bonne. Dommage que la teinte s'oxyde un peu. Comme vous le voyez par rapport à mon coup ça s'est oxydé. Je pense que ça prend une demi teinte. Une teinte et demie. Donc c'est quand même pas mal. Faites attention quand vous choisissez votre teinte. Du coup prenez la plus claire parce que ça va foncer. Il reste un petit peu brillant comme ça. Donc il est non gras je le rappelle il est sans huile. Mais je trouve quand même qu'il a un fini un peu luisant. Après c'est pas trop grave. Moi je vais le poudrer de toute façon. Mais c'est vrai qu'il a vraiment cet effet plastifié. Et il a une tenue de 24h aussi. Et je crois que c'est vraiment le plus important avec ce fond de teint là. Je passe à mon anti-cerne. Donc là il est plus clair que mon teint. D'habitude il est de la même couleur. C'est là que je vois qu'il est foncé quand même. Donc je vais en appliquer en descendant ici. Ça va me permettre d'éclaircir un petit peu cette zone là. Et je vais en appliquer aussi du coup sur ma zone médiane. Je vais mettre un petit peu du spray Tatcha sur mon éponge. Pour ce moment j'ai vraiment le contour des yeux déshydraté. Du coup ça va me permettre d'apporter un petit peu d'hydratation. Et je vais dégrader l'anti-cerne dans le teint. Et je vais appliquer direct ma base à paupières. J'en mets pas beaucoup pour l'instant. C'est juste pour colorer la paupière. Je vais l'étaler avec mon éponge. Côté anti-cerne. Je ne l'essuie pas. Ce n'est pas très grave. Si il reste un peu d'anti-cerne. Comme je vous ai dit c'est juste pour faire ma base partout là. Et maintenant je vais poudrer en commençant par mon dessous d'œil. Et j'ai fait la même erreur que la dernière fois. J'ai pris la poudre Laura Mercier qui fonce un peu. Ah non ça va. Voilà foncez un petit peu quand même. Mais bon c'est pas trop grave. Et je fais donc le reste avec ma houppette. Et en ce moment j'aime bien mettre un peu de poudre Jacqueline Hill au niveau de l'ensemble de mon teint en finition. Ça apporte un peu de lumière. Je n'en mets pas beaucoup. Je la mets avec un pinceau comme ça. Et je balai sur tout mon visage. Ça permet d'apporter un peu de lumière sans que ce soit trop brillant. Je vais brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre qu'il y a dedans. Et je mets un peu de peau à lèvres. Déjà pour enlever toute la poudre là. Et pour hydrater bien sûr. Ça se passe de commentaire. Donc je prends la teinte soft focus pour ceux qui n'auraient pas compris. Je fais mon contouring sur les zones habituelles. Vraiment c'est comme d'hab. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais le teint en vidéo je répète tout le temps la même chose. Je répète tout le temps que c'est comme d'habitude en fait. Ça doit être chiant. Et je peux passer à mon blush dont j'ai récemment fait l'acquisition. Donc je me suis acheté un blush hourglass qui me faisait envie. C'est assez rare que je m'achète des blushs parce que j'en ai plein. Et surtout je ne change pas beaucoup. Mais je ne sais pas celui-ci me faisait vraiment envie. C'est la teinte incandescente électra. C'est un blush lumière. Donc il est un peu irisé. Je ne sais pas trop si ça va me plaire mais je pense. Donc je vais l'appliquer ici. Oh il est bien pigmenté. Ouais c'est vraiment exactement le genre de teinte que j'aime bien. Ah je pensais qu'il serait moins intense. J'aime bien. Je suis agréablement surprise de la pigmentation et de la couleur. Et finalement ce n'est pas si brillant que ça. Je trouve que ça accroche un peu la lumière mais c'est pas mal. Ah franchement j'aime bien. Je suis contente de mon achat. J'aime trop la couleur. La couleur c'est parfait. J'ai envie de m'en foutre partout. On va se calmer. Franchement je trouve qu'il s'est bien fondu dans le reste. Ça ne fait pas du tout de tâche. J'aime beaucoup beaucoup. Je ne l'ai pas vraiment beaucoup travaillé. Franchement il se travaille hyper bien. Et je vais finir avec un peu de l'highlighter toujours de ma palette Too Faced. Donc je vais prendre la teinte Glow et je vais l'appliquer ici. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais mettre juste un peu comme ça. Je vais bien le dégrader dans le reste pour pas que ça fasse une barre. Et là je vais passer à mes sourcils. Donc je commence par les plaquer avec du savon. Pareil je vous l'ai fait un peu plus en détail dans ma vidéo précédente. Mais sinon dans la barre d'infos vous avez toujours le lien vers un tuto pour chaque étape que je passe un peu rapidement ou que je ne fais carrément pas en vidéo. Ne vous inquiétez pas. Vous avez juste un petit peu de lecture à faire. Et je vais les combler avec mes Bushy Brow de chez Lime Crime. Et pour finir je précise ma ligne avec ma base. Avant de passer à la palette je vais appliquer un fard beige mat au niveau de mon arcade sourcilière. Et voilà on peut commencer le test avec la palette qui est à l'envers. Voilà qui est mieux. Je vais commencer avec la teinte A4 comme la feuille. Je vais l'appliquer avec un pinceau de 131 de chez Zoéva. Dans mon pli paupière. J'ai l'impression que je commence toujours tous mes maquillages pareil. En fait c'est même pas une impression dans ce cas. J'ai appliqué sur la totalité du pli paupière. J'essaye de dégrader légèrement sur les bords. Pas trop parce que je vais rajouter après une teinte de transition. Donc je ne veux pas que ce soit non plus trop trop haut. Mais juste pour pas que ça fasse une barre sur la fin quoi. Et ensuite je vais commencer à étirer ma forme. Donc pour étirer je me mets vers la fin ici de mon pli paupière. Et avec mon pinceau qui a très peu de matière dessus. Vous voyez ça ne marque pas beaucoup mais ça marque petit à petit. Je vais effleurer sur la peau en direction de la fin de mon sourcil. Jusqu'à temps que la forme me convienne. Encore une fois je ne vais pas aller trop trop loin. Parce que je vais rajouter après une teinte de transition. Mais je vais rajouter une intensité aussi. Donc il faut que ce soit suffisamment étendu. Pour pas que l'intensité vienne bouffer cette couleur après. Et je reporte la même couleur au niveau du rat de cil inférieur. Là j'ai changé mon pinceau. J'ai pris un S5 du kit de Sananas avec Sephora. Je ne vais pas relier avec la forme du haut. Je vais venir faire en parallèle comme ça. Donc j'étire en fait ma forme du rat de cil inférieur de la même manière que j'ai étiré le pli paupière. Donc j'ai fleur. Et surtout ici je veux que les deux formes soient parallèles. Pour l'instant on ne voit pas très très bien mais bon vous avez compris quoi. Et au niveau du coin interne je vais également en mettre vraiment jusqu'au coin interne en fait. Je pense que c'est pas très compréhensible ce que je dis mais j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ma teinte de transition ce sera la teinte D1. Et je prends un pinceau 221 de chez Zoéva pour l'appliquer. Donc il est un peu plus grand que le 231. Et je vais mettre sur les bords de la teinte pour la dégrader. Et ajouter une nuance. Sur l'étiré j'étire bien avec mon pinceau. Pareil j'ai fleur et je vais vraiment en direction des tempes. Là c'est ma teinte de transition donc ce sera vraiment la fin de ma forme. Je peux me permettre vraiment d'aller loin. Et évidemment je vais faire la même chose au niveau du rat de cil inférieur. N'ayez pas peur d'y aller. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de descendre leur rat de cil mais je vous assure que c'est beaucoup plus joli. Enfin moi je trouve que c'est plus joli. Après si vous avez une petite paupière mobile il faut quand même que ce soit équivalent, enfin cohérent avec la taille de votre paupière. Moi j'ai une paupière assez grande donc je peux me permettre de descendre pas mal. Après si vous avez une petite paupière mobile il va falloir descendre votre rat de cil mais quand même un peu moins. Il faut pas que votre rat de cil soit plus large que ce qu'on voit sur la paupière mobile œil ouvert. Suis-je claire ? Parce que j'ai l'impression que je suis pas très très claire dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais ajouter mon intensité donc je vais utiliser la teinte B5. Je prends un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sanana, c'est le S13. Et je vais tout d'abord me mettre dans mon pli paupière donc je vais suivre en fait la forme que j'ai fait avec les fards. Je mets juste moins de produits, c'est juste pour intensifier. Si besoin je reprends le pinceau de la première teinte que j'avais appliqué histoire de les dégrader ensemble. J'ai pas rajouté de matière sur mon pinceau, juste avec ce qui reste ça suffit pour dégrader. Et pareil pour mon rat de cil inférieur, cette fois-ci avec le S12, oui, du Kits Ananas. Pareil, je suis la forme. Alors là pour la bascule, je vais commencer à esquisser une bascule. Voilà, avec le pinceau, comme ça. Pas obligatoire, vous pouvez coller à votre rat de cil, c'est pas très très grave, de toute façon on viendra l'enlever après. J'ai mis de l'eau micellaire sur mon pinceau et je vais préciser et nettoyer la forme sur la paupière mobile ici. Et aussi au niveau, en fait de toute la forme du code crise. J'enlève un peu tout. Alors quand j'ai trop de matière que j'ai enlevée sur mon pinceau, je l'essuie sur une serviette propre. Pour pas que ça fasse des tâches sinon après vous arrivez plus à enlever la matière. J'ai appliqué ma base Pellewis blanche au niveau de la forme que je viens de faire. Je vais suivre en fait ce que je viens de faire avec l'eau micellaire. Je mets vraiment sur tout, toute, toute cette surface vide. Comme ça. Et je prends un gros pinceau souple sans matière, là c'est un 228 Zoéva. Et je vais effleurer la fin ici pour dégrader la base dans la peau. Et je vais faire la même chose au niveau du coin interne ici. Oui, il est peut-être un peu gros pour cette zone. Et ensuite avec ce même pinceau, je vais tapoter vraiment sur toute l'ensemble de la base pour l'unifier. Enfin l'uniformiser. Quand vous faites une forme comme ça et que vous mettez une base grasse ici pour redessiner, je vous conseille vraiment de regarder bien en l'air pour faire la marque au niveau du pli paupières. C'est une astuce que je vous avais donnée l'année dernière ou peut-être l'année d'avant, je ne sais plus. Dans cette vidéo-là, si vous voulez voir plus en détail, ça marche beaucoup mieux sur les petites paupières mobiles. Ça vous permet en fait de faire une trace de base sur la paupière mobile. Et comme ça vous pouvez suivre et surtout ça évite dans la journée que la paupière mobile transfère sur la partie du pli paupières. Le plus gros de ma forme est fait, maintenant je vais prendre un petit pinceau, toujours avec la même base, et je vais venir préciser surtout à ce niveau-là. Je vais venir tirer un trait, hop, pour que ce soit bien net au niveau du ras de cil inférieur. Et vous voyez, je descends un petit peu par rapport à mon coin externe. Je vais y arriver. Voilà, je fais comme ça. Et je vais faire aussi une bascule dans mon coin interne avec la base blanche. Donc toujours le même pinceau. Il faut veiller à ce que l'angle de votre bascule soit en continuité avec la forme que j'ai fait ici. Vous voyez, si je prends un pinceau et que je le tiens, ça fait une forme droite en fait. Pas que la bascule soit trop penchée vers le bas et ça trop penchée vers le haut, sinon ça déséquilibre un peu l'œil. Moi je préfère quand ça fait vraiment une ligne droite comme ça. Là on peut passer à la couleur et je vais prendre tout d'abord la teinte C2. Je prends un pinceau plat qui vient encore une fois du kit de Sana, c'est le S10 9. Et je vais commencer par l'appliquer sur la partie externe, donc ici. Je vais laisser une petite ligne ici, pas rose. D'ailleurs j'ai un peu trop descendu je trouve. C'est vraiment juste la ligne du haut, voilà. Et là à partir du coin externe je peux remplir. En fait je vais faire cette ligne d'une autre couleur, vous allez comprendre après pourquoi je la laisse vide. Je vais faire à peu près un tiers de mon œil avec cette couleur. Je vais m'arrêter à peu près là, je m'arrête droit. Je passe ensuite à la teinte C4 que je vais appliquer avec un pinceau S9, toujours du kit de Sananas. Alors vous voyez quand la base elle fait des petits plis comme ça, c'est totalement normal. Il faut avant d'appliquer votre fard l'enlever. Moi je prends le gros pinceau de tout à l'heure qui m'a servi justement à faire ça. Donc hop, voilà je l'enlève. Et je vais continuer sur le tiers du milieu avec cette couleur, en veillant bien sûr au centre ici, enfin là où elle se rencontre, de les dégrader ensemble. Je ne veux pas que ça fasse trois blocs, enfin deux blocs pour l'instant. Je dégrade directement avec les pinceaux des couleurs. Là je mets un peu de violet en superposant un peu sur le rose. Et je vais refaire pareil avec mon pinceau rose. Donc je n'ai pas à rajouter de matière dessus, c'est juste avec ce qui reste. Comme ça je crée mon dégradé. Donc je n'appuie pas. Je reprends les pinceaux au fur et à mesure jusqu'à ce que mon dégradé me convienne. Et pour le coin interne ici, je vais dégrader aussi un petit peu cette teinte mauve. Donc je tapote pareil. Voilà. Je vais maintenant m'occuper de la ligne ici et de la petite bascule. Donc je vais prendre la teinte D2, qui est donc la teinte jaune, qui est très floue. Voilà. Et je vais l'appliquer avec un pinceau liner, donc par-dessus la base tout simplement. Parce que j'ai déjà fait ma forme, donc c'est plus facile. Ça a grave si ma ligne n'est pas hyper précise au niveau de la jonction avec le rose. Parce qu'après je vais mettre un liner, donc ça va séparer les deux couleurs. Je reprends le pinceau qui m'a servi à mettre mon beige au tout début sur mon arcade sourcilière. Et je vais juste effleurer ici la fin des deux couleurs, histoire de les dégrader un petit peu dans la peau. Parce que ça s'arrête un peu net, c'est pas très beau. Voilà. J'ai pas rajouté de matière dessus. Voilà. Et pour la zone qui reste ici sur ma paupière mobile, je vais appliquer des paillettes. Donc je vais prendre les E2. Je les applique avec un embout mousse. Donc je les pose vraiment par-dessus la base en tapotant. Il y a déjà un agent liant dedans, donc vous n'avez pas besoin de mettre une colle à paillettes. Et je vais dégrader avec le mauve, mais je ne vais pas trop recouvrir non plus. Je veux vraiment que ça reste sur la partie interne. Pas besoin d'en mettre trop au ras de cils. Je vois que c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, ça va un peu être chiant pour mon liner après, mais bon. Je vais maintenant mettre un crayon marron au niveau de ma muqueuse. Donc c'est un crayon de chez Nabla. Je n'ai pas du tout testé. Il n'y a pas d'informations dessus en fait. Il y a juste écrit que c'est un stylo couleur intense. Je ne sais pas si c'est pour les lèvres, je ne sais pas si c'est pour les yeux. Ça ressemble à ça. C'est assez épais et il faut le tourner pour sortir la mine. En bas, il y a un petit crayon qui s'enlève pour tailler la mine pour qu'elle soit fine. Et donc je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Ça a l'air de bien marquer. Et j'en mets aussi sur ma muqueuse supérieure. J'ai fait mon liner. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un liner étiré. Donc je me suis mis en fait entre le rose et le jaune ici, comme je vous ai dit, pour séparer les deux couleurs. J'ai fait une bascule ici. Et j'ai mis des faux cils, les Iconic de chez House of Lashes. Je trouve qu'ils vont très bien avec ce look. Et là on va passer aux lèvres. Et j'ai envie de faire un truc assez nude, histoire de laisser l'accent sur les yeux et qu'on voit plus les yeux que le reste. Pour commencer, je vais utiliser le crayon Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. Donc je vais crayonner mes lèvres. Je vais arrondir un petit peu ma lèvre du dessus comme d'habitude et je vais suivre pour la lèvre du bas. Et ensuite je vais crayonner un petit peu au niveau des commissures et dégrader un petit peu avec mon doigt. Et ensuite j'ai utilisé un fantastique de chez Lindahlberg en teinte extra. Il est transparent avec des paillettes et il a un SPF 15 donc je vais m'en servir sur toute la lèvre, vraiment sur la totalité. Ça va dégrader aussi un petit peu le crayon. Et pour finir je vais fixer l'ensemble avec la brume fixatrice de chez Pixi. Voilà pour ce look, j'espère qu'il vous a plu. Concernant la palette, j'aime beaucoup, vraiment. Je trouve que c'est une très jolie palette qui est facile à travailler et surtout je trouve que la formule a changé. Alors je ne suis pas sûre mais c'est beaucoup moins poudreux et beaucoup moins pigmenté que les trois précédentes. En fait c'était vraiment des pigments pressés donc c'était assez difficile à travailler si vous n'avez pas trop l'habitude. C'est un petit peu compliqué à dégrader, c'est très très pigmenté mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à travailler. Et là j'ai l'impression que les fards sont un petit peu plus faciles, peut-être un peu moins pigmentés mais ça reste quand même bien pigmenté. Mais je pense que c'est plus facile à travailler si vous êtes débutant. Et les couleurs pareil, ce sont des couleurs qui sont quand même faciles à travailler. Je trouve que c'est une bonne palette de neutre entre guillemets parce qu'on a effectivement du neutre. On peut faire des maquillages neutres avec mais on peut ajouter un peu de couleurs aussi. Du lila et du rose parce que ce sont les couleurs de Norvina. Mais je trouve qu'il y a aussi le jaune qui réveille un petit peu. Les deux teintes pailletées aussi qui sont super bien. Super bien c'est un super argument. Je veux dire qui rehaussent en fait un petit peu et qui permettent de faire des maquillages un petit peu plus osés entre guillemets. Donc je suis plutôt contente. Il y a vraiment un bel assortiment. Il y a du mat, il y a du rizé, il y a du pailleté. Enfin il y a un peu de tout. Franchement j'aime bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501